bonjour à tous donc nous allons voir aujourd'hui comment programmer le team yo pour qu'ils puissent réagir à la musique donc changer de couleur et donc changer les leds qui sont au dessus alors on obtiendra quelque chose comme ça voilà donc en fonction du son qui arrive on voit les couleurs alors c'est parti donc pour pouvoir utiliser bloquis qui ressemble beaucoup à scratch donc vous branchez votre team yo sur le pc donc soit par câble soit en wifi ensuite vous lancez le programme qui s'appelle team yo web bridge donc c'est l'icône qui est comme ça et ensuite une fois que la connexion est faite vous lancez team yo blocky c'est cette icône là et vous arrivez donc à l'intérieur du programme et donc là on va pouvoir déplacer les différentes commandes qui sont ici donc les placer dans l'espace de travail et envoyer le tout vers le team yo donc voilà on va passer maintenant au programme donc il y aura deux parties à notre programme la première partie concerne les couleurs du team yo donc rouge orange bleu vert donc plus précisément lorsque le son va dépasser un certain seuil on va mémoriser donc l'intensité du microphone donc savoir si c'est un son qui est très fort moyennement fort etc et on va donc lui dire que si le son donc que j'ai mémorisé dans une variable que j'ai appelé n dépasse par exemple 50 à ce moment là la led qui est au dessus on la met en rouge sinon si la valeur dépasse 40 donc ça veut dire qu'elle va être entre 40 et 50 on va la mettre on va mettre le team yo en orange au dessus sinon si c'est plus grand que 30 donc ça veut dire une valeur qui va être entre 30 et 40 on met en bleu et sinon donc ça sera on a dépassé le seuil donc le seuil tout à l'heure on va le fixer à 20 donc ça veut dire que je suis au dessus de 20 donc je suis rentré ici dans cet événement là et je suis en dessous de 30 donc ça sera vert quand je serai entre 20 et 30 alors plus précisément voilà comment vous faites donc vous allez dans événements vous prenez lorsqu'un son dépasse un seuil et puis donc là on aura besoin de mettre dans une variable donc qui va être une nouvelle variable que je vais appeler petit n maintenant la valeur de l'intensité on l'a donc dans les capteurs donc je glisse ici maintenant on va avoir un test à faire par rapport à n donc c'est dans logique on va mettre un si et dans le si donc on va pouvoir après donc faire un test donc le test ça va être de regarder est-ce que la variable n est supérieure à 50 donc le 50 vous tapez 50 vous faites entrer alors maintenant on va donc allumer le led du dessus et le mettre en rouge et on clique donc sur le petit engrenage pour rajouter un sinon si et on peut même en rajouter plusieurs dès maintenant donc soit on le fait au fur et à mesure soit on le fait dès maintenant et ça se terminera par un sinon alors là on va pas s'embêter on va faire un clic droit dupliqué donc on duplique le test et on change simplement la valeur donc 40 et de la même façon je duplique allumer le led et il suffit maintenant d'aller changer la couleur alors évidemment je vous conseille de rajouter également allumer la led du dessous allumer les led donc à gauche à droite ça sera mieux là je fais que pour le dessus mais on peut évidemment allumer d'autres led donc là on va mettre en bleu on duplique à nouveau et on met donc cette fois-ci en vert et on a terminé pour la première partie alors on va maintenant s'occuper des led circulaires qui sont au dessus alors pour faire ça on va déjà définir le seuil pour lancer cet événement là donc on va mettre à 20 et ensuite on va ajouter un minuteur donc il va se lancer toutes les 100 millisecondes et toutes les 100 millisecondes il va se passer quelque chose donc ça va être tout ce que je vais expliquer ici alors plus précisément donc vous allez dans événement vous mettez le seuil du microphone à 20 ça on va le placer donc au tout début donc ça se lancera dès le démarrage et on va définir un minuteur qu'on va placer à la fin du programme précédent qui se lancera toutes les 100 millisecondes alors vous pouvez mettre 200 millisecondes vous pouvez changer et donc lorsque ce minuteur va arriver à expiration donc ça veut dire toutes les 100 millisecondes on va éteindre la led du dessus et ensuite on va donc essayer de faire un petit effet pour les led circulaires sur le dessus donc pour ça je vais créer deux variables donc couleur 1, couleur 2 donc je vais appeler cool1 et tout à l'heure cool2 alors là il faut trouver un petit calcul donc je vous propose un calcul de logique ici qui va être un... qui va se faire donc avec cette commande là donc on va mettre couleur 1 et on va utiliser... donc on peut utiliser le et logique le ou logique, le ou exclusif donc là je vais commencer par un et logique et on va prendre donc l'intensité du microphone tout de suite à un instant précis avec l'intensité du microphone qu'on avait avant donc c'est à dire ce que j'ai mémorisé tout à l'heure dans N donc je fais un et logique donc ça va me faire un petit calcul et ça va me permettre d'avoir une certaine couleur 1 donc je duplique et je vais donc passer à une couleur 2 donc je vais appeler cool2 et puis là il faut que je retrouve un autre calcul donc ce que je vais faire c'est par exemple non pas un et logique mais le ou exclusif donc toujours entre l'intensité du microphone tout de suite et avant et maintenant on va allumer donc tous les leds du dessus donc il y en a 8 on va en allumer 4 avec la couleur 1 donc en faisant dupliquer, dupliquer donc 4 fois et puis donc les 4 autres on va les mettre avec la couleur 2 donc c'est pour ça que sur le dessus vous aurez l'impression d'avoir à chaque fois 4 leds qui s'allument en même temps et 4 autres leds en même temps voilà donc ça c'est l'effet ici donc que je propose mais vous pouvez donc changer c'est à dire que ici au lieu d'avoir donc le et logique par exemple ici j'ai mis que la couleur 1 devient la couleur 2 et c'est la couleur 2 que je change en mettant un ou exclusif mais vous pourrez tester en mettant ici un et ou en mettant un ou ou en allant inventer vous même d'autres formules donc là je vous laisse faire ça comme vous voulez donc pour terminer voici une version améliorée où on allume non seulement la led du dessus mais également les 2 leds de sous gauche, de sous droite donc on rajoute donc en faisant des dupliqués toutes ces lignes là et lorsque le minuteur donc là ici vous voyez par exemple j'ai mis 200 millisecondes donc toutes les 200 millisecondes on lui demande donc d'éteindre la led du dessus mais également les 2 leds qui sont en dessous il ne vous reste plus qu'à mettre le timio à côté d'une enceinte et vous verrez donc s'animer en fonction de la musique voilà, à bientôt, au revoir voilà, à bientôt voilà, à bientôt